bon ben voilà les amis on a renoué avec l'aventuré spot au bord de la mer on verra ça a l'air sympa ici voilà donc on est super content on a notre fameux visa jusqu'au 31 mars ça nous laisse vraiment le temps d'aller se balader alors on vous fera des images bien sûr bon allez on est parti découvrir un peu ce coin on va voir comment c'est fait bon alors paul t'es contente d'avoir ton visa trop quand on est parti balader bon alors je sais pas si on peut parler de camping au maroc je pense que c'est plutôt des pêcheurs qui ont leur leur espèce de cabane on voit il ya une canne c'est sympa bon ben voilà les amis on était parti en randonnée paul s'est fait méchamment mort par un chien alors on a désinfecté mais la morsure sur le haut est assez profonde on va essayer de voir ce que ça donne et puis bas sinon et direction un hôpital bon j'ai entrepris de descendre tout seul dans la lagune bon paul on a désinfecté la plaie elle va rester un peu allongée on redésinfectera ce soir et puis là on va voir ce que ça donne quoi mais j'ai vraiment trop envie de descendre au bord de la mer alors j'ai tenté le coup mais c'est assez haut je vous montre ça bon c'est haut mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui arrivaient à passer alors qu'on trouve le passage je sais pas si vous m'entendez bien mais alors c'est remarquable un endroit magnifique bon bah il ya un petit peu de vent à l'air de la mer mais alors c'est vraiment un endroit sauvage magnifique waouh j'en prends plein les yeux ah c'est vraiment super beau ici hein c'est une étendue intacte alors il ya un noët qui arrive jusqu'ici qui jette dans la mer bon là y'a pas trop d'eau dedans mais bon c'est c'est vraiment superbe bon je suis tombé sur cette carcasse là de poisson je sais pas ce que c'est mais alors elle est énorme un thon peut-être je sais pas je pouvais pas résister à vous faire une vue de la chambre voilà on va dormir c'est bon bon bah le soleil s'est couché et alors là on ramasse des embruns de la mer c'est vraiment très humide mais alors il fait très doux j'ai un tee shirt en train de filmer c'est beau la lumière ce soir vous voulez vraiment vous faire ce plan ce matin c'est magnifique le soleil se lève et alors on a la brume sur la mer regardez le soleil se lève et nous on est garés là bas et il ya un camping-car qui est arrivé hier soir aussi qui s'est gare à côté de nous on part pas vraiment à côté mais c'est sympa voilà je viens de faire le plein de gasoil 56 litres pour 625 dirhams c'est à dire 57 euros 11 dirhams 09 le litre est détaxé ici dans le sud du maroc bon alors nous voilà à la lagune de l qui habita c'est sa paula et on va aller faire une petite randonnée en espérant que on tombe pas encore sur un chien méchant pour aller en attaque les d'une de sable du désert qui viennent pratiquement jusque voilà dans la baie bon alors là on a trouvé un poste d'observation pour observer la faune alors il ya des flamants roses il ya tout il ya des hérons bon nous on connaît on est habitué à ce genre de faux puisqu'on habitait à côté de montpellier donc les flamants roses on connaît mais c'est vraiment un endroit qui est un peu pollué certes bon c'est dommage mais c'est très beau quand même alors ce qui est formidable dans cette lagune on continue notre emmener c'est qu'en fait on est vous la regarder derrière moi c'est le désert on est dans le désert tout en ayant cette lagune proche de nous on voit là derrière il ya plein d'une de sable c'est vraiment un endroit mais super beau je dis souvent dans mes vidéos mais pas ce qu'on aime regarder pour les parties devant un matin même pas je crois que voilà trouver un nouveau poste d'observation alors on va descendre voir ça alors ils ont fait des escaliers mais ici tout est envahi par le sable au moins ça amorti les chutes alors dans le désert on trouve des pièces des pierres et des oeuvres d'art elle est d'une beauté je sais pas si vous voyez bien la caméra mais c'est magnifique ça fait 30 déserts alors ici on peut acheter du poisson frais il ya un bateau de pêche qui rentre et arrivant de le poisson directement là on est stationné si il faut venir se garer là bas je sais pas si vous voyez il ya des camions camping car là à droite sur l'image est un poste de militaire parce qu'ici il ya beaucoup de militaires et on se peut se garer là c'est surveillé c'est sécurisé et tout le monde se gare là ça fait un petit camp de nomades il ya toutes les nationalités en une autre vue pour ce soir sur la lagune c'est pas mal quand même on est bien voilà alors on est à tarfaïa et la statue dédiée à l'aéropostale antoine de saint-exupéry et puis là bas on va appeler ça le fort boyard de tarfaïa bon on pouvait pas passer à tarfaïa sans venir voir l'épave du salama un ferry qui s'est heurté un rocher et échoué en 2008 et depuis la ligne entre tarfaïa et les canaries a été suspendue cette route à qui nous conduit à fou mêlouède à côté de l'aïoun qu'on appelle la route des pêcheurs c'est d'une splendeur franchement regrette pas d'être passé par là et nous finissons la journée à fou mêlouède avec ce magnifique coucher de soleil sur l'océan alors ce matin on reprend la route en direction de smara on a droit à un spectacle extraordinaire du soleil qui se lève et d'une grosseur incroyable jamais vu ça c'est magnifique merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501